Ousmane Sankou, justement, qui a sorti un livre, depuis que ce livre est sorti, c'est des cascades de réactions, mais pas en contrant ce qu'il propose, justement, c'est plutôt des attaques personnelles. Est-ce que vous pensez que ces attaques sont justifiées ? Oui, puisque dans le fond, honnêtement, j'ai lu le livre. Je l'ai acheté dans la circulation à un feu rouge, à un feu de signalisation. Ça veut dire que le livre est populaire quand même. Si ça se vend dans la circulation, les Sénégalais ont appris le livre. Mais l'homme politique doit être curieux. Il ne peut pas publier un livre. Il est candidat à la candidature et j'ignore son ouvrage. Mais il faut que je vois, moi, en le lisant. Mais retenez la popularité du livre quand même. C'est important. Il faut que je sache, en lisant cet ouvrage, ce que vaut réellement, dans le fond, Ousmane Sankou. Or, dans le fond, le livre, il est acheté. Maintenant, Ousmane Sankou, c'est vrai, il joue d'une certaine popularité. Vous savez, à chaque consultation électorale, il y a un opposant qui est en vogue. C'est lui, pour les présidentielles de février 2019, qu'on le veuille ou non. Parce que quelque part aussi, il a été victime du système. Il a été radié de la fonction publique. Il l'aura mérité pour divulgation de secrets professionnels. Vous savez, moi, je ne... Quand on est fonctionnaire, on est assujetti à un certain nombre d'obligations. Ousmane Sankou, en tant qu'inspecteur des impôts, sorti de l'ENA, est allé au tribunal pour prêter serment. Or, tout le monde sait qu'avant qu'il ne soit radié, mais bon Dieu, mais chaque semaine, il y a une bombe qui est tombée. Il y a une divulgation de secrets professionnels. Il aurait dû, honnêtement, se libérer et aller en politique, plutôt que de transgresser la loi pour être radié. Je le pense. Maintenant, pour le cas d'Ousmane Sankou dont vous parlez, mais Ousmane Sankou, aujourd'hui, il a un devoir de vérité vis-à-vis des Sénégalais. Vous savez, moi, quand les gens disent que Ousmane Sankou est un ibadou, c'est un salafiste, c'est un intégriste. Pour moi, c'est pas important. Les gens ont leur vie privée, ont leur liberté, surtout confessionnelle. C'est garanti par la Constitution. Mais à partir du moment où on est un homme public, la marge en matière de liberté privée devient très tenue, très restreinte du fait de la vie publique. Aujourd'hui, il veut conquérir le suffrage des Sénégalais et être président de la République. Oui. Il doit être une maison, une maison de verre. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que Ousmane Sankou doit avoir le courage de répondre à cette question. Cher Yerim Sek lui a posé cette question-là. Il était gêné, j'ai suivi. Mais il a répondu. Non, doucement, et quelle réponse ? Doucement, je vais vous dire. Il a répondu, oui. Il était gêné. Il a fait le tour de la question. Il l'a contourné. Et ce jour-là, ces militants qui étaient à la place de l'obélisque ont senti ce malaise et cette gêne. Et l'ont comblé par une série d'applaudissements. Mais c'est très simple. Ousmane Sankou est un musulman. Oui, les gens ont besoin de le connaître. Il est nouveau sur la scène politique. C'est normal que les gens s'interrogent. Mais qui est ce jeune homme ? Mais on ne va pas le faire pour un Idriss Sek, un pape Diop ou quelqu'un d'autre. Mais non, ils sont connus, ils sont sur la scène politique depuis plusieurs décennies. Mais lui, c'est un nouvel arrivant. Donc, en tant que nouveau, mais bon Dieu, il faut que Ousmane Sankou soit connu des Sénégalais. Si aujourd'hui on lui dit, mais Ousmane, est-ce que vous êtes Ibadou ? Vos épouses sont-elles en Tchador ? Ousmane, qu'est-ce que vous pensez des confrits religieuses ? De la musique, de la danse, du football, du sport ? Mais il doit avoir le courage de leur dire, écoutez, moi je suis musulman. En tant que musulman, je suis d'obéance telle. Et par rapport aux inquiétudes des Sénégalais, mais Ousmane a posé la question. Ousmane n'est pas avec le pouvoir, le père Ousmane. C'est notre adversaire. Mais il a dit, moi je suis inquiet, puisque je ne sais pas si Ousmane Sankou arrive, s'il va interdire la musique ou non. Mais Ahmed Khalifanias a posé le problème. Mame Gordiazakal a posé, d'autres l'ont posé. Et les Sénégalais se posent cette question-là. Mais où est-ce que vous mettez la constitution qui consacre la laïcité ? Au point de lui poser toutes ces questions-là ? Ou bien de prouver des inquiétudes, car il sera là, de toute façon il sera résisté de la constitution. Moi, je n'ai rien à reprocher à Ousmane Sankou. Les gens sont libres dans ce domaine-là, le domaine religieux, le domaine confessionnel et autres. Mais moi, ce que je lui reproche, c'est de contourner et débiter cette question. De laisser pourrir la situation. Pour vous, il n'a pas bien répondu ? Non, il n'a pas encore répondu à cette question. qu'Ousmane Sankou dit... La réponse que vous attendez, vous, peut-être. Non, doucement, non. Mais Ousmane a répondu quand même. Moi, en fait, de réponse, je veux une réponse claire. Oui. Vous êtes musulman ? Oui, je suis musulman. Vous êtes de quelle confession religieuse ? Êtes-vous Murut, Layen, Khadr, Ibadou, Salafis et autres ? Il vous dit, moi, je suis de telle sensibilité musulmane. Voilà ce que je crois. Puisque ça s'analyse en termes de promesses électorales. C'est le moment. En le faisant, il gagne puisqu'il rassure les Sénégalais. Ceux qui sont aujourd'hui dans le sport, la lutte, le football, ils vont se dire, mais écoutez, il nous a dit que si demain il est présent, il nous laisse tranquille continuer notre job. Aujourd'hui, les Muruts, les Layens, les Tidjans, les Khadr et autres vont se dire, mais écoutez, il a dit que nous n'allons pas. Donc, il n'y a pas de problème. Ce qui fait que ces militants qui étaient dans ces cadres-là seront rassurés et vont y en voter pour lui. Mais s'il ne le fait pas, s'il continue à éviter cette question, il perdra de l'électorat forcément. Et le contrat qu'il devait avoir avec le peuple sénégalais, demain, s'il arrivait par extraordinaire, qu'il soit président de la République, il y aurait eu mensonge par abstention ou par silence. Vous savez, on peut éviter une question. On sait que si cette question-là, on y répond, on perd du monde, on perd de l'électorat, on se tait sur cette question-là. C'est un mensonge par le silence. Et les Sénégalais sauront que, au moment où il briguait nos voies, il nous a caché une chose extrêmement importante. Et pourtant, je sais que cette question, on la lui a posée plusieurs fois. Donc, je lui recommande fortement de répondre à cette question. Il a la liberté d'être où il veut et personne ne le condamnera parce qu'il est ça où il est ça. Comme il a la liberté de cette ère aussi. Alors, vous êtes arrêté sur sa popularité. Est-ce à dire, par ricochet, que Sonko aujourd'hui constitue une véritable menace pour le pouvoir en place, pour ne pas dire pour le chef de l'État, laquelle chef de l'État ? Et je vous ai dit qu'à chaque élection présidentielle, il y a un opposant en vogue, Djibokala, Lefut, Idrissa Seck, Lefut, et d'autres encore. Mais pour cette élection de février 2019, quand on analyse les candidats de l'opposition, on parle plus de Sonko de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que nous, nous avons peur de lui. Est-ce que vous avez vu ? Puisque nous, Sonko, le parrainage dont vous parlez, moi, je suis du département de Fatigue. Je ne connais pas son responsable ni communal de Fatigue, ni départemental, ni régional. Non, doucement, doucement. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Sur le terrain politique, je n'ai pas rencontré un groupe de jeunes ou de militants travaillant à lui assurer le parrainage. Je vous le dis, très sincèrement, il ne faut pas que les gens se trompent là-dessus. Il y a des candidats qui ne sont populaires qu'au niveau des médias et dans les milieux urbains. Mais dès qu'on franchit le milieu rural, ils sont inexistants. Et je vais vous dire, ces gens-là n'ont jamais gagné une élection au Sénégal. Souvenez-vous du président Magisar. Souvenez-vous du cas Ablaiwad avec ses deux alternances. Mais Ablaiwad, vous alliez dans un village. Vous dites Ablaiwad. Mais tout le monde connaît Ablaiwad. On met tout de suite sur... Mais il avait mis du temps quand même dans l'opposition. Mais c'est ce temps qui lui a permis d'être connu partout. Aujourd'hui, Sonko vient d'arriver. Il n'a pas encore mis ce temps-là. Il n'a pas encore fait tout le Sénégal. Il n'est pas connu à l'intérieur du pays. Ça quand même, il faut l'accepter objectivement. Il n'a pas encore mis ce temps-là.